Bien bonjour ! Il fait toujours très très chaud à Berlin Vous souvenez-vous de cette vidéo ? Et vous souvenez-vous de celle-là ? Du coup, vous vous y attendez sans doute ! On va préparer une salade d'été Parce qu'il fait encore plus de 30 degrés À vos tomates, à vos oignons, à vos poivrons, à beaucoup d'autres choses encore On y va ! En été, un repas sur deux, c'est une salade pour moi Du coup, ne vous en présentez qu'une seule Et finalement, un vrai challenge Je vous en fais une là, comme ça, au débeauté Si vous voulez en voir d'autres, vous pouvez aller me suivre sur Instagram Je partage souvent mes repas du jour Étape numéro 1 Le quinoa J'ai choisi du quinoa tricolore Si vous préférez les ségréguer par couleur, il n'y a pas de soucis Puis si vous n'aimez pas le quinoa, vous pouvez mettre du blé, du riz, des lentilles, des pâtes Je prends ma casserole Mon placard est très bien rangé Pendant que la casserole chauffe avec le quinoa dedans, je vais faire bouillir un peu d'eau Au moment où ça crépite, vous rajoutez l'eau bouillante On a recouvert d'eau, on a baissé le feu Les instructions pour cuire du quinoa, c'est écrit sur le paquet Pas de sel dans ma cuisson Par contre, je rajoute du persil parce que j'aime bien, je ne sais pas, il n'y a pas de raisin Pendant que ça couille, on va découper tous les légumes Alors, j'ai choisi mes légumes préférés La courgette, jaune Tomate, un poivron vert Des petits oignons nouveaux Vous aurez remarqué, il y a plein de couleurs différentes Je suis une artiste en fait Je commence par le poivron Je sors mon couteau J'ai cassé la pointe Donc s'il y a une marque de couteau en céramique out there qui veut me sponsor N'hésitez pas Je vous attends On coupe l'arrière et ensuite on coupe tous les côtés Le cœur Je le jette J'enlève un peu les graines dont je ne suis pas très fan Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas mortel Je vous en veux pour preuve Ce que j'aime bien, c'est couper mes ingrédients en petits bouts Afin qu'on n'ait pas besoin d'un couteau pour pouvoir manger la salade Et qu'on puisse directement Hop, ça c'est fait Je me lance dans la découpe des petits oignons frais Oignons nouveaux, oignons frais Là c'est écrit correctement parce que j'ai fait mes recherches depuis Ça c'est sûr On commence par couper le bas C'est joli hein Et on en fait des petites rondelles Et pareil, on met ça de côté Et maintenant on va se lancer dans la courgette En vrai je ne vais pas du tout la mettre en entière parce qu'elle est énormissime Oh calme toi quinoa, calme toi Ça sera bientôt ton tour En gros on va la râper Il nous faut donc Ben une râpe Voilà, ça c'était évident Ma grand-mère M'a offert la super mandoline Il y a plein de trucs là vous voyez Il y a plein de râpes différents Si vous n'avez pas une super méga mandoline trop jolie Vous faites ça avec une râpe à fromage Et ça marche, d'accord ? Voilà, l'avantage indéniable c'est que ça se bloque sur les rebords de l'assiette Donc c'est plus pratique C'est finalement simple Petit tip de râpeuse de légumes Moi et ma courgette on se prend pas la tête, on avance tranquillement, on prend son temps Tournez votre courgette dans votre main Comme ceci vous voyez Ça commence à pencher d'un côté Du coup hop vous retournez Et ça va réégaliser Et hop et hop Bon ben voilà on va s'arrêter là je pense On remet la courgette au frigo Regardons notre quinoa Oui il a bien cuit Je me suis brûlé Yes, ah ça brûle Du coup le quinoa on va le passer sous l'eau froide On le laisse de côté Et on va découper la tomate C'est simple il n'y a quasiment pas de pulpe C'est incroyable Et là ensuite du coup je fais juste des toutes petites tranches quoi En tout cas ça y est j'ai tous mes ingrédients Je vais assembler tout ça Je vais me contenter de rajouter Quoi ? De l'huile d'olive Du vinaigre balsamique Du poivre Et du sel Iiiiiiii Mais Céline il te reste tellement d'ingrédients sur ton plan de travail Pourquoi vas-tu vraiment manger ce simple bol ? La réponse est non La vérité je vais emballer tout ça dans une boîte en plastique Et on va aller au lac Mais c'est grave C'est grande Et on à teniez C'est très peu Mais la application J'aime très bien Après ce laborieux trajet en vélo nous voilà au lac, on est bien là et du coup j'ai ramené la salade, elle sent trop bon. Allez c'est parti on déguste, les tomates sont incroyables. Les gars maintenant vous savez quoi faire lors de votre prochain pique nique au lac à berlin ou ailleurs c'est tip top c'est facile ça se transporte très bien on m'a dit que l'hydrocution après manger dans l'eau c'est un mythe du coup on va tester ça tout de suite la vie est douce quand même je suis probablement un petit peu sur aix et voilà vous savez préparer une salade d'été j'espère que vous avez pu profiter de votre été et vous allez en profiter jusqu'au bout moi je vous avoue que je n'ai pas à me plaindre vous pouvez me suivre sur instagram twitter facebook je partage des moments tels que c'est celui-là bye